Bonjour et bienvenue sur Cake Entrepreneur. Je suis Fanny Wamara, pâtissière et cake designer. Dans cette chaîne, je souhaite accompagner des personnes qui, comme moi, ont eu une passion, qui étaient dans la pâtisserie et ont décidé de transformer cette passion en une entreprise et de pouvoir en vivre. Et dans cette vidéo, j'ai envie de parler du confinement et comment est-ce qu'on peut mettre le confinement au profit de son entreprise. Donc, si vous suivez cette chaîne ou cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à cliquer sur le bouton et de vous abonner et d'activer la cloche afin d'être tenu au courant de toutes les nouvelles publications. Comment peut-on mettre au profit le confinement pour son entreprise ? Premièrement, dans ce confinement, on a du temps. On a beaucoup de temps. Et en général, quand on a du temps, ce que moi je conseille de faire, c'est de réfléchir et de penser à comment est-ce qu'on va faire après le confinement. Et lorsqu'on a une entreprise ou bien qu'on veut se lancer dans le gay design et entreprendre de manière professionnelle, je pense qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir se poser. Premièrement, se dire, est-ce que c'est vraiment ce que je vais faire ? Pourquoi je veux faire ça ? Pourquoi le gay design ? Pourquoi la pâtisserie ? Pourquoi l'entrepreneuriat ? Des questions à se poser et à trouver des réponses. Après cela, on peut se dire, d'accord, j'ai mes questions, j'ai mes réponses, mais je vais continuer. Dans ce cas, quand est-ce que je commence ? J'ai un travail actuellement, je suis encore salarié ou alors je suis au chômage, mais comment faire ? Quand se lancer ? Comment se lancer de manière stratégique pour mettre toutes les chances de son côté ? Quand on a la question, quand on a la question, on a la réponse. Et on se dit, ok, je sais, quand je vais me lancer, comment, maintenant, comment est-ce que je fais ? Par où est-ce que je commence ? C'est quoi une entreprise ? Et c'est là que tout commence en se disant, en se demandant, est-ce que mon savoir-faire sera suffisant ? Est-ce que le fait de savoir faire des gâteaux, de bons gâteaux, de beaux gâteaux est suffisant pour réussir mon projet ? On peut être la meilleure pâtissière, faire des gâteaux les plus beaux, les plus bons, mais ne pas réussir à s'en sortir. Simplement parce que quand on parle d'entrepreneuriat, de création d'entreprise, il y a beaucoup plus de choses à faire que la technique, que le savoir-faire. Les mains ne vont pas suffire. Il faudra se poser, de comprendre ce que c'est que l'entreprise, comment elle fonctionne, comment faire pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Il faudra avoir tout dans son ensemble, beaucoup de questions à aborder et finalement résumer toutes ces questions et toutes les réponses et tous les choix qu'on a fait dans un business plan. Beaucoup de gens veulent faire des business plans. J'ai eu beaucoup de demandes en tout cas d'aide par rapport à faire un business plan pour une banque ou bien pour pouvoir pitcher son projet ou apporter son projet devant des potentiels investisseurs. Mais avant d'arriver au business plan, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de questions à se poser, il y a beaucoup de réponses à apporter. Et le business plan, c'est finalement un résumé, texte et chiffre de tout ce qu'on a pu faire en amont. Et laissez-moi vous dire que si on n'arrive pas à faire tout cela et si on n'a pas posé les bases, il va être très compliqué de se lancer dans le cake design et de pouvoir réussir dans le cake design. Parce que laissez-moi vous dire, c'est un domaine nouveau en tout cas en France ou bien même en Afrique parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent depuis l'Afrique, même aux Etats-Unis, au Canada, en Belgique, dans les pays francophones du moins. C'est quelque chose de nouveau parce que c'est typiquement anglo-saxon le cake design. Alors pour que ça puisse émerger dans la partie francophone, il y a des choses à savoir et vraiment replacer le cake design à sa place et non pas à la place qu'on lui a laissé avoir de manière spontanée. Parce que beaucoup commencent à la maison, comme moi, par une passion pour faire plaisir, mais après veulent se lancer plus loin. Et là, il y a des questions fondamentales qui se posent et si ces questions ne les abordent pas dans l'ordre et qu'on ne les résout pas, il sera compliqué de tirer son épingle du jeu. C'est pourquoi, pour vous aider dans cette démarche, je suis actuellement en train de finaliser une formation qui va s'appeler lancer et réussir son business de cake design. Le nom peut changer, mais l'idée, c'est globalement ça, qui va aborder tous les points du début jusqu'au business plan et qui va pouvoir vous donner beaucoup d'éléments réunis au même endroit pour voir vous lancer. C'est une formation que moi j'aurais aimé trouver lorsque moi je me suis lancée, que j'aurais aimé lire, que j'aurais aimé écouter lorsque moi je me suis lancée, mais qui n'existait pas. L'année dernière, quand j'ai fait mon business plan, j'ai voulu m'appuyer sur une base pour trouver quelque chose et j'ai trouvé sur internet, en tout cas quelque chose qui s'appelait le business plan, que j'ai ouvert et j'ai été très déçue parce que ça ne répondait pas à mon besoin. C'était juste encore des recommandations, du texte, fais ci, fais ça, que je savais déjà en fait. Mais pour le business plan, j'aurais aimé avoir un modèle, comment trouver les informations, comment les chiffrer, les positionner, comment savoir si mon modèle va être rentable, combien il faudra que je vende de gâteaux par mois pour pouvoir couvrir mes charges et me dégager un salaire ou un profit. Ces questions-là, je voulais les aborder, mais je n'ai rien trouvé sur internet, encore en français. Alors, j'ai décidé de faire cette formation. Ma première formation, c'est qu'entrepreneur, qui je pense sera vraiment une bonne base et un coup de pouce pour sortir du confinement et prendre le temps, pendant ce confinement, de peaufiner son projet, de travailler dessus et de ressortir fort, chargé à bloc de ses chiffres, de ses objectifs, de sa vision, de ce qu'on veut faire, de qui on est, de ce qu'on veut réaliser à travers ce projet et pouvoir le dérouler comme sur un papier rouge. Exactement, de dérouler. Parce que l'intérêt de faire un business plan, c'est que lorsqu'on l'a, après, on applique simplement ce qu'on a prévu de faire. On met les moyens qu'on a prévu de mettre. Et un business plan s'adapte à ces moyens. On peut faire une entreprise avec 100 000, avec 50 000, avec 10 000, avec 5 000. Ils ne seront pas identiques parce que le business plan va s'adapter à comment est-ce qu'on veut faire les choses. Donc c'est au business plan de s'adapter à votre situation et à ce que vous voulez faire. Et non pas à vous de vous adapter à un business plan quelconque, etc. Et dans cette formation, c'est ce que je vais aborder, point par point, il y aura plusieurs modules. J'ai prévu 9 à 10 modules, avec des gros modules sur le marketing, des gros modules sur la vente aussi, tout ce qui est commercial. Car bien évidemment, si on ne veut pas vendre, ce n'est pas la peine de vouloir faire du cake design. Parce qu'il ne faudra pas seulement de faire un gâteau, mais il faudra aussi qu'on achète ce gâteau. Il faudra qu'on vous trouve, qu'on parle avec vous, qu'on conclut, qu'on signe, et après, qu'on mange votre gâteau. Donc avant de manger le gâteau et de le trouver bon, beau et succulent, il y a beaucoup d'étapes en amont qui, si elles sont mal faites ou pas faites du tout, on ne peut vraiment pas tirer son épingle du jeu. Donc voilà ce que j'arrive à vous dire dans cette vidéo. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, comment vous accueillez la nouvelle, est-ce que c'est une formation que vous avez rêvée ? Moi en tout cas, j'en ai rêvé, et j'aurais aimé en trouver une quand je me suis lancée. L'année dernière, j'ai pu faire une formation sur l'entrepreneuriat, où j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et donc au-delà même du savoir-faire, mes gâteaux, mes clients me le disent, ils sont beaux, ils sont bons. Mais en tout cas, je n'aurais pas pu arriver à être satisfaite de ce que je fais et à me dire que je veux gérer une entreprise ou à réussir une entreprise si je n'avais pas de stratégie et un business plan tout tracé par rapport à ce que je vais faire, et aussi qui répond aussi à mon idéal de vie. Pourquoi je veux m'engager dans l'univers de la pâtisserie ? Pourquoi est-ce que j'ai vu des gens ? Pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo ? Ce sont des questions qu'il faut se poser avant d'aller plus loin. Et donc cette formation, nous allons en parler. Elle va arriver début mai, en tout cas. Et si vous n'êtes pas encore dans ma base de quai contrepreneur, je vous invite sans plus tarder à vous inscrire. Comme ça, vous saurez dans les premiers qui vont recevoir l'annonce, parce qu'il y aura bien évidemment un tarif préférentiel pour les premiers qui vont s'inscrire. pour vous motiver. Donc ce sera important de ne pas manquer en tout cas l'information de lancement. Voilà. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage dans ce confinement, et je vous dis à très bientôt.